J'avais dans la tête depuis des années, des années, un personnage d'un poussin qui se posait des tas de questions et je voulais écrire cette histoire et j'ai d'abord cru que c'était un conte et puis je me suis rendu compte que ça n'avait pas cette force si c'était simplement écrit. Je voyais un petit bonhomme et puis lorsque j'ai exprimé le désir de faire poussin en bande dessinée, les gens de Dupuis m'ont apporté une quarantaine d'albums et mon doigt est allé directement vers Jean-Henri, lui, parce que en fait je rêvais d'un dessinateur qui serait le fils de Gottlieb et de Franquin et je crois qu'il est ça. À peu près oui, franchement. En tout cas c'est une ascendance que je ne relis absolument pas, c'est des marrants et ma foi s'il a jeté son dévolu sur moi, c'est que il avait déjà une idée très précise du rendu de poussin donc ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a grandement excité au début et après en plus. Au moins un poussin c'est la figure de celui qui vient d'arriver au monde et puis c'est une figure douce, on aime les poussins et puis ça va devenir quelque chose qui ne ressemble pas au poussin donc je trouve qu'on peut tous s'identifier à un poussin. Et il est mignon, il est candide mais il pense qu'à une chose c'est bouffé et il a des pulsions de violence mais exactement comme un bébé. Je veux dire, le bébé c'est le centre du monde, le bébé c'est un espèce d'égoïsme magnifique, on a tous été ça, certains continuent, les autres ne sont qu'une dépendance de nous-mêmes quand on est bébé. On crie, hop, il y a quelque chose qui vient satisfaire la faim et faire taire le cri. Donc c'est un immense bébé égocentriste et égoïste, donc touchant comme un bébé mais ronchant comme un bébé. Il ne peut qu'être insatisfait parce que ce n'est pas un bébé qui se fâche pour avoir à manger, c'est un bébé qui se fâche pour avoir des réponses. Or, les réponses ne sont pas toujours celles à laquelle il aimerait s'attendre, donc il est de mauvais poils tout le temps. De mauvaises plumes. De mauvaises plumes, oui. Mais les poussins pas moi, dis-toi. Et ce n'est pas facile, c'est un exercice auquel je ne suis pas habitué, anthropomorphiser les animaux. Les animaux, parce que dans les séries que je faisais avant, dans Spirou, etc., un chien est un chien. Spip, à la rigueur, est un animal qui a de temps en temps des réflexions, mais il ne peut pas agir avec un doigt comme ça pour dire je ne suis pas d'accord, etc. Il doit se cantonner dans son rôle d'animal de compagnie. Ici, il s'agit de les faire vivre, d'être en résonance avec les questions qu'il pose et son action. Bain de Jouvence, je suis en permanence dans un bain de Jouvence. Je crois que pour faire ce métier, il faut être un peu naïf et candid. Ce qui, dans pas mal de métiers comme militaire ou mathématicien, est un défaut, faire de la bande dessinée ou même des romans. Il faut être naïf, il faut croire en ce qu'on raconte. Parce que si on n'y croit pas, comment attendre du lecteur qui nous croit, nous ? Or, on lui propose une invitation au rêve. Aller vers la BD, pour moi, c'était aussi ouvrir une porte de fantaisie que me permet seulement la BD. Parce que j'écris avec un certain humour, mais j'écris souvent des choses graves, des choses sérieuses. Et là, tout d'un coup, avec ce zigoto, c'est la possibilité de déconner, de pousser les situations jusqu'à l'absurde, d'aller dans les normes, dans les dents excessifs, ce que je ne m'étais pas autorisé ailleurs. Donc, pour moi, je ne dirais pas que c'est un bain de jouvence, mais c'est enfin libérer l'apitulance, la fantaisie, la gaieté, une forme de cruauté aussi. Enfin, donc, j'ai vraiment l'impression d'une renaissance avec cette expérience de BD. Je n'ai pas fait de la BD pour dire, tiens, je vais faire de la BD, parce que ça, c'est... J'ai fait de la BD parce qu'il y avait un personnage, ce poussin-là, qui ne pouvait être bien qu'en BD. Et à chaque fois que Jean-Ry me renvoyait la planche, d'après soit ce que j'avais écrit, soit ce que j'avais gribouillé, ou m'avait aidé à gribouiller parce que je ne sais absolument pas dessiner, voilà, c'était l'émerveillement parce que c'était mieux. Et ça, je le dis vraiment, je le pense, c'était mieux que tout ce que je pouvais imaginer. Parce qu'il a un dessin surexpressif. Moi, ce qui m'a séduit quand j'ai examiné, entre guillemets, son cas, sur ses albums, c'est que même les pieds étaient expressifs. Si vous regardez les pieds de ces personnages, les pieds aussi des personnages racontent l'histoire. Les pieds du prof de gym en face, des pieds du petit spirou ou des pieds de l'institutrice, ils ont tous un sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit insignifiant. C'est l'enjeu de la bande dessinée. Moi, tout d'un coup, il fallait que j'arrive à apprendre à penser en termes de chute et en même temps en gardant mon fil qui est le questionnement. Moi, ce que je propose aux lecteurs, c'est de dire, regardez, il se pose les bonnes questions, mais il résonne comme un tambour. parce qu'il a faim, parce qu'il est prétentieux, parce qu'il est très, très égocentré. Enfin bref, il est comme nous, quoi. Et ce qui est amusant, c'est de voir pourquoi il se trompe toujours. Donc, à mon avis, ça rend le lecteur intelligent par ironie. C'est-à-dire le lecteur se posant les bonnes questions. Lui, tout d'un coup, a l'idée de ce qui peut être la bonne réponse et va s'amuser du détournement de ce que pourrait être la bonne réponse par poussin. Donc, en fait, je crois que ça sollicite beaucoup le lecteur. Ça le force à être vraiment intelligent. Oui. D'ailleurs, il y a une expression qui m'est chère et qui est celle aussi de tous les scénaristes avec lesquels j'ai travaillé. On fait un... On essaye de, quand on fait une œuvre comme ça, même si elle est en pleine imaginaire, de ne pas faire une histoire qui est une insulte à l'intelligence des gens qui vont la lire. Ce n'est pas si évident que ça. Parce qu'on doit parier sur leur naïveté. Bon, en général, ils sont plutôt « bon public », entre guillemets. Lorsqu'on achète un livre, c'est avec l'intention de voyager dans sa tête. Et donc, on est disposé à croire au rêve qu'on va nous proposer. Mais pas à n'importe quel prix, quand même. C'est un exercice important, un travail comme on le fait, parce qu'on raconte quelque chose qui n'est pas vrai. En plus, si c'était vrai, ce serait vachement embêtant. Et donc, il faut y croire, à deux, en symbiose, et puis, parier sur l'intelligence du lecteur pour que lui fasse le même voyage que nous. Joker. Joker, parce que, en principe, comme je suis le wagon et lui la locomotive, donc je m'inspire de ce qu'il fait pour faire des trucs drôles. Je ne peux pas jurer que... De temps en temps, il y a des allers-retours. Dans les allers-retours, il y a par exemple une idée que moi, je n'avais pas eue et que Jean-Réa a eue, c'est-à-dire faire le lien entre l'œuf et puis la terre. C'est-à-dire, dès que Poussin se fait une grande réflexion, on voit le globe terrestre au milieu du cosmos et juste la question que se pose Poussin. Et ça a provoqué autre chose dans l'album, c'est que, généralement, on commence toujours par une image du cosmos et les cases se sont posées dessus. C'est une manière, je trouve, très, très visuelle et puis drôle aussi, parce que quand on passe d'un gros plan de Poussin au gros plan de la Terre avec la question de Poussin qui résonne dans l'infini, au moins ça me fait rire. Mais c'est aussi une manière de montrer visuellement l'aspect métaphysique des questionnements de Poussin. C'est-à-dire, voilà, c'est une toute petite voix, comme la nôtre, qui se pose des questions essentielles. Ces questions qui sont essentielles pour lui et ridicules à la dimension du cosmos. Donc, j'aime beaucoup ça. Et ça, c'est les ping-pongs qu'il peut y avoir entre un scénariste et un dessinateur. Les idées, c'est un peu comme le poème de Raymond Queneau. Mon Dieu, mon Dieu, j'ai envie d'écrire un poème. Tiens, en voilà justement un qui passe. Et il essaye de l'attraper. Ah, il l'a raté. Et c'est à peu près ça, les idées. C'est d'ailleurs le côté merveilleux des idées. C'est qu'on ne sait pas d'où elles vont venir, à quel moment. Et c'est la surprise. Oui, c'est les oiseaux. On doit être surpris nous-mêmes par les idées qu'on trouve pour pouvoir inoculer cette surprise au lecteur. Oh, Poussin, clairement. C'est le moins con de la série. S'il vous plaît. Une autre question ? Moi, c'est Poussin, mais ça peut être aussi la souris. Ah non, non. Parce qu'il y a une souris philosophe, une souris qui en fait dévore les livres et qui de temps en temps régurgite du Kant, du Hegel ou du Platon, sans peut-être vraiment tout à fait savoir ce qu'elle dit. Oui. C'est un petit row philosophique. Et ma formation me pousse à être aussi la souris philosophe de la basse-cour. Et toi, tu en as un autre ? Non, moi je voulais être Poussin. Pourquoi est-ce que tu m'as pris Poussin ? Non, toi, j'ai pris la souris. Ah bon, ça va. Moi, je crois que justement, il n'y en a pas. Moi, je botte en touche. C'est ma gamine de 7 ans. Parce qu'elle est à un âge où elle vous pose des questions. L'autre jour, c'était « Papa, pourquoi est-ce que tu as de la barbe ? » et pas « Maman ». C'est des questions aussi brutales que les questions que se pose Poussin. Des questions auxquelles on n'a pas de réponse, c'est-à-dire le sens de la vie, le monde. Et sur une journée, elle me nourrit de questions comme ça. C'est vraiment, j'y retrouve Poussin, clairement. Moi, je crois qu'il n'y a justement pas de livre... Parce qu'on écrit les livres qui nous manquent. Est-ce que tu peux peut-être parler d'un livre que tu as écrit toi ? Non, 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 mais je te jure. Le premier livre que j'ai écrit, j'avais 11 ans, c'était « Les nouvelles aventures d'Arsène Lupin ». Parce que j'avais lu tous les Arsène Lupin qu'avait mon père dans sa bibliothèque. J'étais très triste qu'il n'y ait plus d'Arsène Lupin. Donc c'était déjà symptomatique. J'écrivais le livre qui me manquait. Moi, je suis lecteur de BD, il y a plein de BD que j'adore. Mais il y en a une que je n'avais pas lue, c'est Poussin. Donc c'est pour ça qu'on l'a faite. Vraiment. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la question. Qu'est-ce qu'on a en commun tous ? On se pose les mêmes questions. Qu'est-ce qui nous différencie ? On répond différemment. Alors on est frère en question. Et on peut être étranger, voire ennemi en réponse. Donc pour moi, ce qui est très important, c'est toujours nous réunir sur les questions. Et après, respecter les réponses des uns des autres, s'amuser des réponses des uns des autres, ne pas se moquer, s'amuser, c'est différent. C'est-à-dire, il y a de la tendresse. Mais ce qui nous réunit, c'est la question. On est des animaux questionnants. Alors, quand on a l'illusion d'apporter des réponses, là, on devient des animaux prétentieux, ce qu'on est aussi. Et c'est notre petit poussin qui se trompe. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada